Mais parce que vous... Pourquoi auriez-vous qu'on a pris 1 000 milliards d'euros ? Ils ont pris presque 69 milliards pour leur donner pour leur donner. Oui, mais maintenant, les deux, les deux et les deux, qui ne savent pas ce qu'il y a. Il faut que tu comprennes cela. Qui ne savent pas ce qu'il y a. Maintenant, c'est des analyses. Un président de la République, il arbitre. Oui, mais les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Mais les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Mais est-ce qu'ils ont besoin de leur donner un petit peu ? Mais est-ce qu'ils ont besoin de leur donner un petit peu ? Si. Mais ils sont des petits peuples. Qu'ils viennent, ils ont besoin de leur donner un petit peu. Il faut avoir plusieurs approches. Dès que l'on finit avec l'Europe, parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Si vous êtes assis, vous avez failli que l'on n'a pas de chômage, vous n'a pas de chômage, vous n'avez pas de chômage. Il faut que l'on ait de leurs ressources. Il faut que l'on ait de la chômage. Donc, il faut qu'on soit lucide et qu'on analyse le problème. Moi, il faut apprendre. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec le virus. c'est que nous tous doit respecter les gestes barrières et c'est ça qu'il y a eu le problème premièrement, deuxièmement, il faut que vous relancez votre combo réel il ne peut pas être un réel de la vie, il ne peut pas être en Chine, il ne peut pas continuer et tout le monde sait que l'État de démocratie est en Chine mais aujourd'hui, vous voyez le réel de la réel ce qui a eu le problème, c'est qu'il y a un réel de la réel de la réel qui a eu un réel de la réel et qui a eu un réel de la réel et qui a eu un réel de la réel système de prévention, action du système de prophylactie donc, premièrement deuxièmement il faut aussi sauver les activités essentielles d'un État il faut que nous sauver l'Outa chaque pays c'est adapté mais nous n'avons pas les contrôles continuent on ne peut pas sacrifier une génération comme ça à nouveau donc nous n'avons pas l'école il faut que l'école allait être le cadre idéal pour que Mbassmi tassait le de la réel il faut qu'il n'y ait pas mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais aujourd'hui il faut savoir s'arrêter il faut savoir s'arrêter si tu n'y a pas d'accord C'est ce qu'il y a de 1000 tests. Maintenant, il y a 100 tests. Non, bien sûr. Il y a 100 tests. Il y a 100 tests. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on veut faire pour sortir de la prise en charge ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? 50% des cas sont asymptomatiques. Les gens qui vont venir, ne se sont pas les mêmes. Il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à savoir. On parle de prévention. On peut l'écouter. Il n'y a rien à faire, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à savoir. Il faut que tu fasses la ségrégation. On peut faire des choses à faire. On peut faire des protocole de traitement. Ils sont en danger parce qu'ils ont une pathologie. Il n'y a rien à gérer. Mais en même temps, le Président prend en charge cette question-là. Il y a un aspect, c'est de mettre l'humain au cœur des politiques publiques. Et cela, nous, nous Sénégalais, il n'y a rien à faire. Le Président, aujourd'hui, tout de suite, c'est le porte-parole de la cause africaine sur la dette, sur la jeunesse et sur les régimes qu'il faut mettre en place du point de vue des politiques économiques. J'ai une dimension beaucoup. Je suis rassuré sur les projections futures. Parce qu'il y a une crise. Il y a une crise. Il y a une crise, il y a une crise, il y a une crise. Mais il y a une hypothèse. Il faut qu'il y ait des bénéfices. Il faut qu'il y ait des bénéfices. Il faut qu'il y ait des infrastructures. Il y a des politiques publiques. Il y a une vision claire. Mais ce qu'on a vu. Il y a des post-assistance-expertise. Il y a des post-assistance-expertise. Il y a des questions budgétaires. Il faut qu'on puisse investir en matière d'éducation, de santé, même si on puisse faire ça. Et c'est une des pistes de réflexion essentielles que le président Maxal a dévoilée. Il faut qu'on puisse investir pour créer un plateau médical dans le monde. Si on a un sol, même si on a une crise. Non, non, non. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Direction, c'est que ça va me dire. Il faut vraiment pardonner, mais il faut que je ne le dis pas. Non, non, attends. Non, non. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autosuffisance qui ne sont pas en France dans le monde. Il y a beaucoup de choses. qui ont pu parler dans le plateau médical. Si on a élevé ou pas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et c'est vraiment l'État. C'est ce qu'on a fait. Le président de la République, quand il est venu en 2012, il a eu la japonie. Il a eu ce qui a été réglé. Donc il n'y a pas réglé. Ceci a été réglé. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Non, non. Fais-moi, ne parle pas de France. Je vais te dire. C'est-à-dire, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il y a des femmes qui sont normales. Ce phénomène de baisse, personne ne maîtrise pas. Il n'y a pas de 30 postes d'assistance respiratoire. Il y a eu 5000. Il y a eu 5000. Il y a eu 5000 ? Non, je te dis. Il y a eu 5000. Il y a eu 4000 régions où il y a eu 5000. Il y a eu 5000 postes d'assistance respiratoire. Mais c'était inutile. Parce qu'ils ont eu leur mal, nous avons eu 5000, ils ont eu 5 000. Mais ça, il y a eu la question. Non. Si, il faut le comprendre. Ça veut dire que nous avons fait face à des pathologies. plus grave, des paludismes, des murs et des risques. Donc, toutes les stratégies, ce que tu sais, sont les plus grands envers les Sénégal. Maintenant, ce qui est un baisse, c'est que la recherche, c'est-à-dire que la crise, il faut que tu ailles. Il y a un processus de baisse, de l'adaptation pour la recherche et la technologie et l'innovation qui ne se trouve pas. Parce que maintenant, il y a un fagaro. Parce que l'expert est un peu plus important. C'est-à-dire que l'expert est un peu plus important. Donc, on va remettre l'humain. Maintenant, en même temps, on se bat pour des causes nouvelles. Comme la lutte pour les bords africains. Donc, cette projection-là, elle est fondamentale. La crise, c'est-à-dire que la crise est de relance économique. Donc, vous savez que la crise est de relance économique. Mais la crise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Tout à fait, il y a une deuxième vague. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème au Brésil. Non, la crise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Non, comme vous savez que la crise est de relance économique, alors que les décisions ont été de relance pour la crise, ont été de relance économique. Mais ça, c'est paradoxal. Non, la partie médicale, la partie médicale, elle est quotidienne. Le suivi, il est quotidien. C'est-à-dire qu'on doit faire. Je ne l'ai pas dit. Les médecins, les infirmières, les infirmières, les infirmières, les infirmières, les infirmières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quand vous savez que quand vous êtes dans la crise, vous avez dit que on doit être en train de se faire. Si tout le monde sait que la santé doit être évoluée, on doit être évoluée. Donc, je pense que c'est-à-dire qu'il y a une vision. Gouverner, c'est qu'il y a une vision. Si vous n'avez pas de vision, c'est qu'il y a une vision. Ce n'est qu'il y a qu'un autre. Il y a qu'un autre. Parce qu'il y a un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un autre. Il n'y a qu'un autre. Donc, si vous n'avez pas de prépare, vous n'avez pas de prépare. Vous n'avez pas de prépare. Mais ça n'est pas de gouvernance. Ça n'est pas de gouvernement. Donc, à la vie, il n'y a pas de gouverner. Ah non, mais je n'ai pas ça. Ah si. Cris, vous n'avez pas. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas. Il faut que vous mettez au défi. Je veux dire que le phénomène ne baisse, approche ne baisse. C'est ce que vous connaissez. Il ne faut pas penser à la vie. Je ne dis pas à la Sénégal. C'est la crise. Mais il ne peut pas avoir des choses. Parce que il ne peut pas avoir des fèbres. Il ne peut pas avoir des fèbres. Il ne peut pas avoir des fèbres. Donc, c'est ce qui est le plus important. C'est ce que vous connaissez. Parce que ça, c'est la vie. C'est ce qui est la vie. Nous avons beaucoup de faire des économies budgétaires. Des postes. Vous savez, pour nous. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de crise sanitaire. Il n'y a pas de crise. On n'y a pas de crise. On n'y a pas de crise. C'est ce que nous avons tous. Tout le monde est en train. D'accord. Mais nous sommes en train de sortir. Mais il faut vivre. Il faut travailler. Pour sortir, le président a dit qu'il n'y a pas de crise. Il a dit qu'il n'y a pas de crise. La croissance, il a dit qu'il n'y a pas de crise. Il y a eu des différences. Parce que vous avez dit que c'est 7. Et aujourd'hui, il a dit que c'est 2. Il a dit qu'il n'y a pas de crise. Est-ce qu'il n'y a pas de crise. Et qu'il n'y a pas de crise. Est-ce qu'il n'y a pas de crise. Est-ce qu'il n'y a pas de crise ? Parce que la crise, il n'y a pas de crise. C'est qu'il n'y a pas de crise. On ne sait pas que le mois de mars, il a commencé à se dérouler. Mais en avril, il a préparé la campagne agricole. Parce que si nous avons eu des cols ou des tambas, avril, ils ont commencé à aller à la Seine-Étoile. Donc, il y a eu l'heure où ils ont été dérouler. C'est ce que nous avons fait. Donc, si nous attendions, anticiper la crise de la saison agricole, ils ont des problèmes. Et cette heure, il y a eu vraiment. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de crise. On ne sait pas que les gens ne sont pas prépare. Il y a eu des problèmes. 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 Mais nous, nous ne devons pas être dérouillés. Toutes ces choses sont nos rêves. Parce que la crise, il y a eu des secteurs qui ont des problèmes. Il y a eu des artisanats. Ils font des masques. Ils font des masques. Après ça, je peux peut-être vous dire, mais Matoua, vous savez, carangue, d'autres sénégalais S'il n'y a pas besoin de le faire pour le faire Les sénégalais, ils ont travaillé Et donc, ça, si on réfléchit On doit savoir qu'il y a des potentiels Vous avez réfléchi Non, 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 non Vous savez, il y a des révélations qui se font Non, 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 c'est des révélations Encore une fois, je n'aime pas prendre exemple Nous avons dit qu'on est en France, etc Mais, il y a beaucoup de masques Chine, vous entendez, ils sont dans l'aéroport Avec un avion, il n'y a pas besoin de l'hôp Pour le faire Mais, tu vois, le génie sénégalais Qui a pu nous faire des masques Qui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de masques C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de masques Il y a beaucoup de révélations Normalement, quand on est dans la crise On doit nous profiter D'accompagner le secteur avec beaucoup plus d'énergie C'est-à-dire, il faut créer des cadres Qui, tu sais, ne permettent de faire des qualifications Parce que, bon, artisanat On va dire que si on l'a inséré Pourtant, tout est l'unifié Formation avec artisanat Tout est l'unifié Tout est l'unifié Donc, tout est l'unifié Tout est l'unifié Et, ce secteur, il y a beaucoup plus de masques Malgré l'effort que l'on a fait On n'a pas eu de la crise Parce qu'à ce que l'on a pu faire On ne peut pas prendre des masques Et, comme un sénégalais, il n'a pas eu de masques Et, ce genre de choses Et, donc, on est dans des conditions Que, vous savez, déjà Togo, nous sommes presque verts Ou, nous sommes en train de travailler Mais, nous sommes en train de travailler Mais, nous sommes en train de travailler Au ministère Et, surtout au secteur Il est en train de travailler On a beaucoup rassuré sur le génie sénégalais. Nous profiterons de la crise, de la délai de la crise, on a des enfants qui ont dit qu'il a des enfants qui ne sont pas ou qui ont parlé dans les années. Nous les faisons encore une fois au secteur primaire. Nous sommes les enfants du Sénégal les plus grands de l'homme. Sur l'âge de Khaïma. Baïkat, Samkat, Napkat, qui est maçon, monisé, ouvrier, tailleur. Nous sommes, nous sommes organisés les classes moyennes sénégalaises. Ils ne vont pas le faire pour les salariés et pour les salariés. D'accord. Mais avec ce qui est possible, vous connaissez beaucoup de gens qui ont fait sur le plan de résilience. Vous connaissez par exemple la santé, 64 milliards d'euros. Sur le kit alimentaire, presque 69 milliards d'euros. Et dans les secteurs, ils ont fait leur soutenir les salariés. C'est la transparence. C'est la transparence. C'est la transparence. Vous connaissez, vous avez des commissions qui ont géré. C'est une personne qui a été dirigeable. C'est la ministre de l'Aïda, la ministre Abdelaye Daoud Diallo. C'est la ministre de l'Aïda, le général François Diaye. C'est un processus clair. Mais, vous savez une pertinence aux mille milliards. Il faut analyser ça. Le président a fait une mesure forte pour que le secteur privé sénégalais est en train de travailler. de l'entreprise de l'entreprise. Maintenant, on a fait un chef d'affaires de 100 millions. On a fait un chef d'affaires d'affaires. Vous n'avez pas besoin d'employés. Les employés, ils ont des bords de capital d'entreprise. Parce que, si vous avez un salaire, vous pouvez les poursuivre par force. Vous pouvez les saisir. Il y a des critères pour bénéficier. C'est important. Il y a des critères. Nous avons identifié le secteur. Aujourd'hui, par exemple, dans le secteur aéronautique, il était pertinente qu'il défende un plan de développement stratégique. que les gens se font de l'affaires, on n'a pas besoin d'affaires. Il faut que les gens se trouvent à l'environnement. Nous n'avons pas besoin d'être dans l'été. Nous avons commencé à expérimenter une destination. Il faut que les gens se trouvent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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